Devenu vedette de télévision pour le grand public avec la série Les Brigades du Tigre, Jean-Paul Tribout tient une place importante au théâtre. Il y a joué plus de 80 pièces sous la direction de metteurs en scène aussi divers que Michel Galabru, Roger Planchon, Jacques Rossner ou Agathe Alexis. Passons des théâtres nationaux aux lieux marginaux. Du public au privé, il est également au conseil d'administration de l'ADAMI, administration des droits des artistes et musiciens interprètes. En 1986, il signe sa première mise en scène importante le légataire universel de Jean-François Reniard. Vienne ensuite la double inconstance de Marivaux, Turcaret d'Alain René Lesage, une commise en scène de l'esthétocrate d'après des textes du sculpteur Paul Burry. À Paris, il monte les mufles de Sacha Guitry, le galant escroc de Charles Collet. La seconde surprise de l'amour de Marivaux. Lettre à une amoureuse de Beaumarchais. En 1998, au théâtre 14 Jean-Marie Serrault. Ce sera la dernière nuit de Dom Rwandais de Montrostan. En 1999, couple ouvert à deux bâtons de Dario Effo et Franck Aram. 330 représentations à ce jour. La nouvelle version de « Art » de Yasmina Reza. En 2000, la comédie du paradoxe d'après Denis Diderot au XXe théâtre. En 2001, le triomphe de l'amour de Marivaux au Théâtre 13. Puis au Théâtre Héberto à Paris. Et en 2003, 300 représentations de Vercors en festival et au Théâtre Daniel Sorano. En 2005, il monte un texte peu connu une chaîne anglaise de la biche au Théâtre 14. Spectacle repris ensuite au Théâtre Rive Gauche et en festival. En 2007, il adapta la scène une pièce de Jean-Paul Sartre. Toujours au Théâtre 14 à Paris. Intitulé Nekrasov, il assure parallèlement depuis 1996 la direction artistique du Festival des Jeux du Théâtre de Sarla. Depuis 2005 celle du Festival de la Comédie de Dax. Sous-titrage Société Radio-Canada